Bonjour, on a proposé l'Université Insoumise 63 dans le cadre d'une volonté de mener ce qu'on appelle la bataille culturelle. C'est un travail de très très longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut reconquérir pas à pas tous les éléments d'hégémonie culturelle qui ont été perdus au profit du marché et de l'idéologie néolibérale. Bon, on a tenté cette proposition, on est très surpris puisqu'on arrive maintenant au bout de deux années. C'est des séances qui se déroulent une fois par mois de 9h à midi et le samedi. Donc le pari était quand même risqué de dire est-ce qu'il y a des fous qui vont se lever si tôt pour débattre de sujets relativement ardus parce qu'on a aussi une volonté d'être vraiment universitaire. On va au fond des choses et on prend le temps. Trois heures de cours le matin, c'est pas si simple que cela. Et on essaye de toucher un public extrêmement large, notamment au niveau des catégories sociales et professionnelles et les âges. Donc on a tous les âges et on a toutes les catégories sociales et professionnelles. C'est intéressant de se faire côtoyer des syndicalistes avec des professeurs d'université et puis avec des personnes qui ont quitté l'école avant le bac et d'autres qui sont en très grande précarité. Donc on a créé une certaine forme de convivialité militante, on en est très très tiers et on est parfaitement surpris du fait que ce projet, qui est maintenant à deux ans, continue. Et bien, une des premières choses, c'est que moi j'appartiens à un milieu social où je ne suis jamais allé dans des universités. Et la France Insoumise a permis d'avoir cette opportunité de connaître une université avec des thèmes qui me sont très chers. Donc c'est la raison principale pour laquelle je suis venu à cette université des Insoumis. Ici, je me forme à des tas de choses. Je ne savais rien de l'économie. J'avais des idées très vagues sur l'Europe, etc. Et donc je suis contente de me former. Comme son nom l'indique, c'est un statut de type université, comme je suis moi-même universitaire. J'ai appris plein de choses sur l'Europe que je ne soupçonnais même pas. Ça permet de bien revoir tous les arguments de la France Insoumise pour pouvoir essayer de convaincre son entourage ou sur les marchés quand on va distribuer les tracts, pour convaincre les gens à avoir des réponses à leurs questions. Je pense que la situation est urgente, qu'on ne peut plus vivre dans ce monde complètement déshumanisé et qu'il faut prendre conscience qu'il faut bâtir autre chose. Ce que je perçois, c'est assez simple en fait. C'est que l'université Insoumise s'inscrit dans une vieille tradition d'éducation populaire, c'est-à-dire de formation des citoyens sur des notions, ma foi, complexes. Et que c'est un lieu avant tout de formation. Et comme je dis sur des notions complexes, parce qu'on a pu, au cours des deux années auxquelles j'ai assisté, revenir sur des fondements économiques, c'est-à-dire des définitions de comment notre système économique fonde. Cette année, on a abordé l'Europe. Donc c'est réellement un lieu de formation qui ne fait pas preuve de prosélytisme, mais d'apport de connaissances. Et ça, en soi, c'est ce qui me motive pour me lever à 9h chaque samedi, un samedi par mois. La France Insoumise me semble intéressante parce qu'elle fait preuve d'indépendance d'esprit. Et je pense qu'on a le droit de repenser les choses. Pourquoi j'inciterais quelqu'un à venir à ces réunions, à ces petites conférences de la France Insoumise ? Donc là, le thème, c'était l'Europe. Parce que les médias nous présentent, quand je dis l'Europe, l'Union Européenne, d'une façon très peu démocratique. On entend toujours les mêmes personnes. Ils ont souvent les mêmes avis. Et il manque vraiment un avis différent. Et je pense qu'à travers la France Insoumise, tel que je l'ai écouté à cette conférence-là, eh bien, on a un avis qui est vraiment différent à ce que l'on entend par la presse et les médias en général. Même s'il n'est pas d'accord avec la France Insoumise, qu'il vienne au moins pour confronter ses arguments avec ceux de la France Insoumise. C'est un moyen de s'instruire parce qu'on ne connaît pas du tout, par exemple, les structures de l'Europe. Il y a plein de choses qui échappent. Et je crois qu'on s'enrichit beaucoup en venant dans cette formation. En tant que citoyen, il est quand même de notre devoir de nous former, de nous renseigner. Il faut que les gens se conscientisent, se forment et prennent des positions. Tout le monde n'a pas fait des études sur les notions sur lesquelles devrait s'emparer un ensemble de citoyens. parler de l'économie marchande, parler de l'économie libérale, parler des économistes atterrés, parler de l'Union européenne dans sa dynamique géopolitique, parler de la laïcité, mais un point de vue libéral et laïcité. C'est des points de vue, j'allais dire, où moi, de par ma formation initiale, CAP électrotechnique, même si par la suite j'ai fait d'autres études, je n'ai pas eu les moyens d'appréhender. Ma culture après-personnel fait que j'ai pu lire un certain nombre de choses. Mais là, c'est quand même un lieu où, à un moment donné, il y a cette connaissance qui nous a été donnée, et de manière assez interactive, de manière très synthétique. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, plus que ce n'est pas, on l'appelait l'université insoumise, mais insoumise, c'est l'université des citoyens, parce que, voilà, avant de pouvoir revendiquer, il faut connaître, et là, c'est un lieu de connaissance. Moi, là, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que la France insoumise est pour une Europe, mais contre l'Union européenne actuelle. Mais qu'on est pour une Europe, et au contraire, même, on est là pour sauver l'Europe. Ce que j'ai appris, c'est les structures de l'Union européenne, comment elles fonctionnent, comment s'en prestent les décisions, parce que c'est assez compliqué, et je ne connaissais pas du tout. Pour moi, était tout à fait nouveau la formation à l'économie, et la formation, également, au fonctionnement de l'Europe. Comment l'économie nous conditionne, tous, et que nous sommes loin d'être l'animal politique dont parlait Aristote, nous sommes devenus l'animal économique. Ce n'est pas du tout la même chose. Une des choses qui m'a quand même assez marqué, c'est quand on nous a parlé de triangle de fonctionnement à l'intérieur de l'Union européenne, et on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est quand même assez pointu, et on a besoin quand même de savoir comment fonctionne l'Union européenne. Et donc, ça nous amène à me poser des questions sur la démocratie de la future Europe. — Peut-être vraiment le fonctionnement du Parlement européen, du Conseil des ministres, c'était peut-être un peu flou pour moi. Et là, ça permet de bien comprendre comment sont prises les décisions, à l'heure actuelle, au niveau de l'Union européenne. — Moi, je pense qu'une des notions que j'ai peut-être... Mais c'est quand on a eu, à un moment donné, un débat sur l'économie marchande et non marchande, par exemple, où là, j'allais dire, eh bien, on a pu situer, je pense, l'ensemble des enjeux, revenir sur des définitions, parce que c'est aussi, plus globalement, j'allais dire, une notion, moi, qui m'a intéressé, c'est-à-dire de revenir, effectivement, sur les termes, parce que les termes ont une signification. Et donc, eh bien, je pense que dans l'Union universitaire insoumise, voilà, on a pu approfondir ce qui était mis, et de manière, des fois, polysémique, quoi, c'est-à-dire, ça a plusieurs sens, eh bien, approfondir ces notions-là, eh bien, apprendre à mettre des mots, à un moment donné, sur des concepts et sur des notions qui font partie de notre quotidien, mais sur lesquelles on a tendance à nous dire, eh bien, ce sont des grands mots compliqués. Non, ici, on a rendu la simplicité à des notions économiques qui nous ont été vendues comme extérieures. Et ça, c'est le plus grand bienfait, je crois, de l'Université insoumise, en tout cas, tel que moi, je l'ai vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada